L'histoire retiendra que le premier match du FC Tonganika en ligne à foot division première à domicile s'était face au tout-puissant Manzembe et les Louris Blancos n'avaient pas abdiqué. Le FC Tonganika, de la ville de Kalimi, club chier au gouverneur Krishan Kutunga Muteba, poursuit son bonhomme de chemin en ligne à foot division première. L'équipe de Kalimi reste en vaincue après 4e match dans l'unité du football congolais. Après 3 matchs livrés loin de son fief, c'est finalement ce mardi 15 octobre 2024 que le promu s'est produit pour la première fois face au tout-puissant Manzembe devant son grand public venu l'accompagner. Un match auquel plusieurs autorités provinciales ont pris part, entre autres le vice-gouverneur de Provence, Kabo Mouin Oulongo Isidor, et le ministre provincial en charge du budget et vice-président du FC Tonganika, l'honorable et simpliste Mofo pour n'hésiter qu'est cela. Le match commence pourtant bien, avec de la vigilance, des parts et d'autres. La première occasion de la partie appartient au FC Tonganika. Ndayenok trouve une occasion pour tirer, mais sa frappe va manquer de puissance. Les corbeaux à leur tour récidivent. Atibur Adjabo cherche Bakatajan en surface de réparation, mais les centres serrent trop fort. Quelques minutes plus tard, Eliezer Niemboa va servir tranquille Madame Baia, mais son ballon va se diriger dans le main du gardien de tout-puissant Manzembe, Aliou Badara. Le FC Tonganika continue à charbonner. Ndayenok trouve une magnifique opportunité pour tirer, mais sa frappe va écraser le poteau. 0-0, score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les noirs et blancs trouvent leur première occasion. Mersin Gimbi enroule, mais Omba Moss confirme sa tranquillité dans le but. Quelques minutes avant la fin du match, les joueurs de Zabel Benjabria trouvent une occasion en or pour ouvrir le score. Jeff Kiala sert parfaitement Eliezer Niemboa, qui bute sur les gardiens de tout-puissant Manzembe. 0-0, score final. L'entrepreneur franco-tunisien du FC Tonganika, Sabel Benjabria, a félicité la solidarité de ses joueurs. On a joué contre une très bonne équipe de TP Mazembe. Ils savent jouer au ballon. Ils nous ont posé des petites difficultés dans les temps forts. Mais on était présents, on était un groupe solidaire. Je remercie mes joueurs pour la solidité, pour leur rigueur. Au milieu de terrain, on est en défense. Il nous manque un petit peu en attaque, mais ça va venir. Le coach Lamine Diaye à son tour s'est contenté de ses matchs nuls. Glané à Kalimi. La motivation était là. Vous savez, le football, ce n'est pas une séance exacte, malheureusement. La volonté était là, l'envie était là. Mais malheureusement, on a confondu vitesse et précipitation par moment. Et puis, voilà, ça nous a fait déjouer. Il y a eu des belles choses en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps a été catastrophique, je dirais, parce qu'on ne s'est pas créé une seule occasion. Il y a lieu de souligner que le FC Tonganika reste provisoirement leader de la Ligue 1 Groupe A, avec 10 points sur le 12 possible, devant le cercle sportif d'Ombosco qui pèse 7 points, avec un match des retards. Prochain match du FC Tonganika, face à la formation de Sa Majesté Sondaba Linde, en Bouchemarie.